Quand je disais qu'il y a un lien entre la première pièce et le nouveau roman à 30 ans d'intervalle, est-ce que vous le sentez de la même manière que le lecteur et j'ai l'impression que beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir et qui liront Serge ou qui l'ont déjà lu se disent qu'effectivement nous avons là une fratrie de trois qui se délitent, se déchirent, se réconcilient, s'engueulent, se reprochent et puis finalement s'en veut mais en même temps s'enferment ? Oui, il y a énormément de points communs et je dois dire que je m'en suis rendu compte après, après l'avoir écrit. Non, non, je vous jure, c'est vrai, non, non, je ne suis pas là pour mentir, non, non, vraiment. Non, non, c'est incroyable parce que je me suis rendu compte qu'il y avait deux frères et une sœur, qu'il y avait le père mort, brutal, il y avait la mort qui rôde comme dans Serge, il y avait le... Et la mort qui libère presque le pouvoir d'engueulade. Je ne suis pas sûre que le pouvoir d'engueulade a besoin d'être libéré par la mort. Je crois qu'il est... La faculté d'engueulade est assez vite arrivée chez moi dans tout ce que j'écris sans qu'on ait besoin d'un truc mortifère à côté. Même si c'est après l'enterrement du père dans la première pièce et puis après l'enterrement de la mère dans le roman... Oui, j'enterre aussi des gens, non, il y a énormément de points communs, oui, je ne saurais pas dire pourquoi, comme ça, maintenant, arrive ce livre qui ressemble à ma première pièce. Je ne me penche pas tellement... C'est aussi pour ça que je n'aime pas beaucoup la promotion, parce qu'on est obligé de parler de soi, ce que je n'aime pas du tout faire. Et que je ne vois pas surtout l'intérêt de le faire. Et parler de mon travail est une chose difficile pour moi parce que je ne me penche pas dessus. Je ne réfléchis pas sur ce que je fais et j'ai toujours peur d'être parasitaire dans mes explications au lieu d'éclairer, de parasiter. Que le commentaire vienne nuire en réalité à ce que vous avez écrit. Oui. Mais ça, nous, on peut tout à fait le comprendre. Mais nous, lecteurs, vous concevez que nous ayons une admiration et que de l'admiration découle une curiosité. Une curiosité, d'ailleurs, enthousiaste pour comprendre. C'est gentil de le dire comme ça. Oui, je le comprends de la part du lecteur, mais à mon avis, mes livres suffisent.